bon et bien salut à tous c'est blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'overwatch sur ps4 et cette fois ci on va tester le personnage de chacal vous me l'avez beaucoup demandé donc le voici alors j'ai un skin par dessus là c'est le skin épouvantail parce que normalement il ressemble pas à ça on verra en fin de en fin d'épisode à quoi il ressemble de base mais je pense que la plupart d'entre vous s'en souviennent si vous avez regardé les autres épisodes et donc c'est un personnage qui se joue distance un personnage de type défensif s'appelle comme ça ce qui regroupe les snipers les les personnages à distance etc ce sont des types plus ou moins défensif s'appelle donc notre notre attaque principale c'est un tir de lance grenade comme ça donc ce sont des bombes à retardement comme vous pouvez voir elles exposent pas directement sauf si elle rentre en contact avec un joueur adverse là dans ce cas elles vont exploser directement sinon il faut un petit temps préalable avant qu'elle se déclenche explose faut faire attention comme pour pharah on peut se on peut se faire péter la gueule avec ce genre de grenade donc éviter de les tirer sur vos pieds sinon regardez voilà sinon je perdais la vie comme avec pharah il faut rester à distance parce qu'il est très faible 200 points de vie il prend très très cher très rapidement aussi la façon dont dont tire les grenades c'est pas forcément très comment dire très précis plus que plus ou moins la plupart du temps elle elle prenne du temps lors de leur pente descendante et en plus de ça elle se déclenche à retardement faut faire très attention au niveau des skills on a un piège ça j'ai lancé un piège là sur le sol ah merde il a été détruit dommage je vais essayer de vous le remontrer après près d'un ennemi pour que ça fonctionne mieux on a un piège donc ce qui permet de de stun donc d'empêcher l'ennemi de bouger pendant quelques secondes très pratique très très pratique ah si c'est bon j'ai cru que je l'avais encore fait péter à cause de ok j'en ai bien à cause des grenades de chacal mais en fait c'est bon c'est passé lucio on va faire attention il est très rapide et le deuxième skill qui est super pratique aussi c'est une mine en fait qui se déclenche quand vous le voulez en appuyant sur l2 et cette mine elle est sympa parce qu'elle fait deux choses différentes d'une vous pouvez la positionner là où vous voulez elle est collante du coup sur un mur ou autre il n'y a aucun souci ensuite vous pouvez la déclencher quand vous voulez avec l2 ce qui est bien aussi et en dernier point si je vais vous montrer si vous la mettez ici par exemple et que je la fais exploser et je suis dessus ça me permet de sauter et d'aller à des endroits différents donc c'est bien c'est très pratique en plus on perd pas de point de vie si vous voulez atteindre certaines hauteurs ou si par exemple vous êtes plus ou moins en team fight et qu'un groupe d'ennemis et vous collez la mine sur sur l'ennemi et vous voulez retourner en arrière et ben ça vous permet tout simplement de de faire ça donc c'est vachement pratique super pratique alors je vous préviens je suis pas très bon avec ce personnage jusqu'à l'air un peu alors là j'ai mon ulti c'est parfait je vais vous le montrer je vais me mettre à l'abri allez go alors l'ulti c'est en fait une roue qui est dirigeable et qui explose là où vous voulez infligeant d'énormes dégâts aux ennemis comme vous pouvez voir j'en ai tué deux là je crois si je me trompe pas et en plus j'ai détruit l'ulti adverse qui était le même que le mien on a cinq cinq grenades dans le chargeur ensuite il faut recharger donc faut faire attention à ça oh non merde j'ai pas vu qu'il était parti par ici l'ulti danzo danzo pardon eh ouais merde je suis rentré dedans après je pensais qu'il arrivait un peu plus sur la droite à mon avis il va avoir l'action de la partie celui-là parce qu'il nous a terrassé en un seul coup tiens regardez je vais tester un truc si je mets là voilà ça me permet de grimper donc c'est vachement cool je vais essayer de vous montrer aussi avec un ennemi qui est proche pour être comment dire plus ou moins plus ou moins repoussé par ma propre mine si je suis un peu trop près d'un ennemi yes yes oh merde il m'a eu je pensais pas qu'il allait m'avoir j'ai pas fait gaffe à ma vie il a l'air sympa aussi lucio on va le tester prochain à prochain personnage qu'on va jouer de toute façon ça sera lucio vous m'avez beaucoup demandé donc donc je vous écoute je fais dans l'ordre ça me permet moi aussi de tester tous les autres personnages parce que c'est vrai c'est un truc par exemple si je jouais tout seul j'ai envie de dire sans faire de vidéos etc je pense que je testerai pas tous les personnages ok ça c'est cool j'ai un sujet 60 comme vous pouvez voir ma mine m'a sauvé la vie parce que je l'ai repoussé en fait grâce à cette mine attendez on va faire ça ok 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 je vais partir je vais me mettre à distance et je vais balancer mon outil normalement ça devrait le faire là allez on est parti je sais pas combien de temps il dure cet outil j'en ai aucune idée hop là un lucio en moins dommage qu'ils n'étaient pas tous regroupés s'ils étaient tous regroupés j'aurais fait un carnage c'est assez facile cet ulti comme comme l'ulti danzo en fait de faire de beaucoup de kills d'un coup en fait même détruire toute la team ennemie vu que c'est des skills à e comme on appelle ça donc en zone en fait non c'est très très puissant merde je l'ai eu je l'ai eu mais un peu trop tard ah bah elle s'est tuée elle même rire les en fait ce qui s'est passé ah non elle s'est pas tuée elle même elle s'est pris ma grenade ok en avançant il ya un passif sur ce personnage que j'ai oublié de vous dire je vous le montrer c'est mauvais perdant tout à droite le mauvais perdant en fait ce passif c'est que quand on meurt on lâche des grenades pour ceux qui connaissent c'est un peu comme dans call of duty 4 modern warfare à l'époque il y avait ce skill où on lâchait trois grenades lorsqu'on mourait alors c'est pratique quand vous avez l'habitude de mourir après si vous préférez rester en vie bas il sert pas énormément vu qu'au final c'est un personnage à distance si et si vous mourrez c'est qu'il y aura un ennemi forcément qu'il sera plus ou moins rapproché un peu trop de vous non j'ai pas eu dégoûté lui il aurait dû mourir alors attendez est-ce que je vais l'avoir arrêtez moi si vous connaissez celle avec la mûre j'en ai pas eu un dommage il a fait péter le mur du son ulti de lucio ça m'aide de l'armure à tous les personnages qui me semblent pas à tous les alliés qui sont dans les alentours aller coup de ulti oh non ils l'ont détruit ok donc en fait il n'y a pas de durée par contre il peut être détruit j'aurais dû le déclencher un petit peu plus tôt ok j'en ai eu un deux trois nickel là on est sur une bonne position ce personnage c'est comme ouais c'est comme anzo c'est comme fatal il faut se mettre à distance faut avoir une bonne position si vous voulez faire des kills oh putain elle m'a repéré fatal elle m'a repéré pas que fatal en fait ok merde il m'a vu dommage est-ce qu'elle va se prendre mon piège non j'aurais bien aimé qu'elle se prenne mon piège il y avait un allié juste derrière il aurait pu avoir le kill du coup mais c'est pas le cas c'est pas grave est-ce qu'on va réussir à défendre là c'est dur j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à défendre le convoi yes j'en ai eu un parfait deux parfait allez ulti oh putain il l'a détruit avec sa flèche anzo dommage je crois qu'il y a un allié un ennemi pardon non il a dû mourir ok on va rester près de ce convoi histoire de le faire tourner en arrière retourner en arrière là-bas merde c'est chaud là c'est chaud la fatal juste ici est-ce que je vais l'avoir non j'aurais pas eu putain je me suis pris les oh non il avait son ulti c'est vraiment trop dommage je pense que je l'aurais tué s'il avait pas d'ulti non ils vont gagner ok bien joué à eux ils ont gagné bonne partie ils ont bien joué c'était bien meilleur que nous alors voyons voir l'action de la partie ça doit être anzo ah non genji oh waouh il a géré effectivement putain il jouait bien celui-là ouais c'était bon les mecs en face le lucio aussi il jouait bien on a fait quoi comme score j'ai pas fait gaffe 11-5 ouais c'est un peu moyen avec ce personnage ça reste correct quoi mais on est dans le positif mais bon ok on est reparti avec chacal cette fois ci on est sur la map route 66 ça va changer on va être de jour plus de nuit un peu plus grande aussi la map on va essayer de faire quelque chose de bien je vais vous montrer un peu mieux l'ulti parce que je crois que je l'ai pas déclenché assez souvent ainsi que le piège et la mine je vais essayer de jouer un peu plus avec les skills les compétences on va voir wow comment il a fait ça courir au ralenti je crois que c'est le genji de la partie d'avant lui non je pense avec ce skin c'est le bon de la partie d'avant parfait alors attendez moi je vais me mettre à distance ouch je vais passer par ici j'ai pas envie de me faire déchirer dès que les portes elles ouvrent ça serait con voyons voir ici on a un ennemi un genji qu'est-ce qu'on a d'autre je vois pas d'autre ennemi pour le moment je vois que le genji ok là il est dans la merde je pense que ça va le faire non wow il a fait me déchirer naze ok c'est bon je l'ai eu parfait attendez c'est quoi c'est ça il y a une tourette d'accord on va rester à distance le nain yes on l'a eu ok faut qu'on se débarrasse ok de la tourette nickel hanzo punaise ils sont tous là allez crève et il est reparti oui je l'ai eu non oui c'est bon ok fresseur si elle peut plus courir on va voir ce qu'elle fait dommage elle s'est pas pris le piège j'aurais bien aimé ok pour le moment on est bon on gère bien j'ai envie de dire on va viser les ouvertures comme ça là bas il y a chocal en plus parfait yes j'ai eu le tracer oh série de 5 victimes nickel ça va ouvrir la porte ah il y a quelqu'un ici attendez on va se mettre à distance et on va envoyer l'ulti allez c'est parti hop là un lucio en moins dommage il n'y avait pas tous les autres ennemis j'aurais bien aimé qu'ils soient tous regroupés histoire que je les fasse tous sauter en même temps bon c'était pas le cas c'est pas grave ça arrive voyons voir où se cache-t-il ok ils arrivent par là oh il y a fatal ok on va se méfier ça sert à rien de faire un duel contre un sniper surtout si elle sait où on se trouve c'est le meilleur moyen de se faire déchirer regardez très sœur elle est morte on va mettre un piège ici comme ça s'il y en a qui arrivent merci il m'a soigné cette partie va être rapide on avance vraiment bien assez facilement ok un de moins voilà attendez il y a de l'agitation oui très sœur tiens ici j'ai deux pièges pour toi un piège de sol un piège de mur ok tant pis elle veut pas on attend la vie on va revenir dans pas longtemps allez revient en arrière j'ai un truc à te montrer là il y a un bastion on va essayer de l'avoir non j'arrive pas à l'avoir dommage je vais avancer le convoi ok allez on continue on a bientôt gagné et bien cette partie elle se sera plutôt bien passée ok j'ai géré allez crève non il y a quelqu'un derrière moi non c'est bon ok parfait bon victoire ça aurait été vite je pense qu'on a plutôt bien joué sur cette partie j'ai pas fait gaffe au score action de la partie ouais encore Genji qui a fait l'action de la partie il est pas mal ce skin aussi le skin en noir et bleu carbone je crois il s'appelle bien cool ok allez on va mettre un gem à Genji et on va voir notre score ensuite on ira voir les skins avant de se laisser alors 9 élimination 2 victimes sur objectif 0 mort pas mal là c'était pas mal et 7 coups de grâce ok bien et bien écoutez on va aller voir les skins galerie de héros chacal alors le classique celui que j'avais pas pris au départ je vous le montre voilà c'est celui-là celui-là c'est le skin classique moi j'avais pris celui-là cutéreux c'est l'épouvantail quoi j'aime bien je trouve il est stylé comme ça d'ailleurs c'est un légendaire comme vous pouvez voir délavé irradié noyé les communs c'est que les couleurs qui changent en fait ensuite on a des petits changements sympas avec les épiques et ensuite on a des gros changements avec les légendaires le bouchon tellement stylé celui-là le joker il est super bien fait franchement saltin bank pareil super classe épouvantail alors c'est pas celui que j'ai mais il ressemble énormément parce qu'il a les couleurs en fait vertes et jaunes qui sont différentes mais le mien c'est quasi la même chose voilà sauf que c'est orange et jaune je préfère celui-là d'ailleurs voilà voilà et bien le prochain prochain personnage qu'on va tester ça va être lucio on va le tester ensemble j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé je sais que vous étiez beaucoup à m'avoir demandé comment jouer chacal ou autre enfin au moins une vidéo de présentation j'espère que vous êtes content de l'avoir eu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est toujours pas fait si cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très vite du coup pour la suite avec lucio allez encore merci et ciao ciao ciao